Salut les signes de terre, on va faire votre mois de septembre. J'ai cherché deux jeux là, juste avant, sans checker forcément que c'était pour vous. Je savais qu'on allait attaquer les signes de terre. Non, mais j'allais dire, je suis contente. Non, ça va mieux parce que j'étais fatiguée, je ne pouvais pas continuer. Mais après, putain, j'ai eu un coup de fil qui m'a gavée. Donc, il m'a gavée. Non, pire que c'est un message qui m'a chauffée déjà bien avant. Mais je suis quand même contente parce que c'est quelqu'un que j'apprécie. Et j'étais sur le point de... Enfin, je veux dire, il n'y a plus d'amour quand je suis fâchée. Avec qui que ce soit, je pourrais buter la personne. Et du coup, j'ai eu la sagesse de dire, attends, je vais faire un tour. Enfin, je vais faire mon sport, tu vois. Je vais faire mon sport et je le sais, ça ira mieux. Et je te rappelle après. Quand j'ai voulu le rappeler, j'en étais sûre. Mais je me suis dit, quand même, quand même, ne juge pas. Enfin, genre, reste pas sur un préjugé. Évidemment, la personne ne m'a pas répondu. Mais c'est normal, elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Bon, je comptais commencer avec les taureaux. Donc, c'est peut-être un message pour vous. C'est peut-être ça. Peut-être que vous maîtrisez mieux vos émotions. Ou en tout cas, vous avez... Ce n'est pas que vous les maîtrisez mieux, parce que vous vous connaissez. Mais vous avez trouvé les bons outils. C'est mieux. C'est mieux. C'est un peu difficile, là, de régler, parce que je suis... Je vais dire, je suis face au mur. Oui, non, mais ce bureau, je ne l'ai pas placé encore dans l'appartement. Et c'est vrai que ce serait bien qu'il soit face à la lumière. Mais bref, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Allez, c'est parti. Je pense que vous êtes dans des bonnes vibes. les taureaux. C'est surtout que... Je crois qu'il en faudrait beaucoup pour vous déstabiliser. Vous avez un ancrage incroyable. Mais bon, taureaux, je vous aime trop. Je vous aime trop. Évidemment, je pense à une copine taureaux. Mais enfin, bon, vous devez... C'est vrai qu'il y a l'ascendant. Il y a plein de choses à prendre en compte. Le vécu et tout. Mais quand même. Oh là là. Taureaux, c'est tellement fiable. Tu sais... Ma meilleure amie en mec. Le top des tops. Je peux toujours compter sur elle. C'est quand même incroyable. Des gens fiables. Je suis tellement... Je vous aime. Même, ça va encore plus loin. C'est que tellement elle est fiable. Tellement elle me connaît. Des fois, moi-même, j'oublie. Je n'ai pas anticipé un truc. Et c'est elle qui me dit, écoute. Ce jour-là, tout gamin, il dort chez moi. Comme ça, vu que le lendemain, on a prévu de faire ça. T'es tranquille. C'est moi qui roule. Comme ça, tu peux dormir. Et machin. Mais... Ma meilleure amie, en fait, c'est... Ma mère est le mec idéal mélangé. Bon, bref. Écoute. Je ne sais pas, les taureaux, il y a un truc que vous... On va voir. Déjà, il y a deux cartes rock'n'roll que je prends juste pour vous. Putain, c'est rigolo. On dirait un pote. Alors, attends. Lui, il est là. Lui, il est là. Là, on a... Là, on a la team. Là, on a la team. J'allais dire, c'est... Oui, c'est des mecs, ça. Ça, c'est des filles. Comme ça, là, d'emblée, j'ai envie de dire, les mecs ont plus de bobos que les filles. Après, ça peut être une part de masculin. Mais attention. Il y a des mecs, ils ont envie de se flinguer. Je ne sais pas. C'est une façon de parler. On ne rigole pas avec ces choses-là. Mais quand même, là, je le dis sur le ton de la rigolade. Il y a des mecs qui sont au bout de leur vie. Voilà, ça, c'est un peu plus juste. Il y a des nanas. Il y a des nanas, c'est des bêtes. C'est des stars. Non, mais ça paraît condescendant, mais ce n'était pas ça, en plus, que je voulais dire. Genre, bien, tu sais, dans ce clip, c'est une lideuse, une meneuse. Toutes les femmes ont envie de la suivre. Il y a un truc, femmes fortes, femmes indépendantes. Il y a un truc comme ça qui se dégage de la taureau, là. Du taureau, d'ailleurs, j'allais dire de la taurote. Par contre, et ça ne veut pas dire que l'homme taureau a beaucoup de bobos, peut-être des dépendances, des addictions, et a envie de se tirer une balle. Mais il y a peut-être ça. Peut-être autour de vous, les taureaux, vous ressentez... Je ne sais pas, il y a une énergie. Genre, les femmes sont fortes. Il y a un truc comme ça où les femmes sont plus fortes. Ou plus fiables. Tu vois, il y a une prise de conscience comme ça. C'est comme ça. Ça, c'est un message. Quelque chose devient fertile. Tu sais, c'est peut-être un terrain que tu as bien préparé. Ce n'est pas juste fertilité par rapport à la femme, la féminité. Non, non, je pense à quelque chose. Oh, il y a peut-être le jardin. Pardon. Ouais, je vais les mettre à sanctionner, s'il vous plaît. C'est longtemps que je ne les ai pas... Que je ne les ai pas touchées. Je vois de côté parce que je ne suis pas épilée sous les bras. Quand même, quoi. On est des femmes indépendantes, mais... On n'est pas des féministes. Et j'avais envie de les faire chier. Bon. Fertilité. Faites le saut. Je vais se lapper. Je t'ai mis. Rangeons les petits papiers. Bah ouais, parce que vous êtes dans un mood, câlin... Genre, câlin, bisous, je veux la paix, quoi. C'est tout. Ouais, d'un d'autre deck, détachez-vous du drame. Je crois que vous le faites très bien. Vous le faites très bien. Je crois que les taureaux n'ont pas envie. Bon, ça doit être valable pour tout le monde. Mais plus que jamais, les taureaux, ils n'ont pas du tout envie de se faire chier. Avec qui que ce soit. Que ce soit avec les potes, le boulot, le conjoint, les enfants. Vous voulez votre meilleure life, ou peut-être une nouvelle life, mais... Et un truc très décomplexé. Crois-moi que là, je n'en avais rien à cirer de vous afficher mon gras. Je n'avais pas envie de me changer juste pour faire une vidéo. J'avais envie de faire la vidéo maintenant. Et un truc comme ça. Par contre, le sentimental, là, je l'ai pris, j'ai reposé. Ce n'est pas votre priorité. Mais je ne sais pas. Quel sera le bon jour pour vous ? J'allais dire, quel sera le bon jour ? Quel sera le bon jour ? Maintenant, on peut essayer avec ça. Ça vous ressemble ? OK. Effectivement, il y a un truc chez vous. Ou c'est vous, ou c'est quelqu'un qui est proche de vous. Vous mettez après des énergies. On va voir ce que ça nous raconte, cette histoire-là. Ouais, c'est bien. Il y a un truc de gerté. C'est marrant, il y a un truc avec, peut-être avec Pan, avec le faune. Tu sais, ce sont des animaux qui jouent de la flûte, les deux. Les deux figures. Et... C'est l'expression, jouer de la flûte, quand même. Te jouer un peu du pipo et raconter des conneries. Il y a peut-être un mytho autour de vous. Je glisse ça là. Je l'ai ressenti comme ça. C'est d'habitude. C'est vrai, les instruments de musique rappellent les arts. Là, la flûte à deux reprises. J'ai pas eu les idées mal tournées. J'ai pensé vraiment à des pipos. Bon, on va voir. Bon, là, tout de suite, comme ça, il y a une colonne, là, genre, bonne intuition. Attention, il y a quelqu'un qui rapporte qu'il y a un message. Alors, ou vous avez une super guidance. Et vous avez les bons messages et tout. Ou alors, vous avez carrément une sorte de messager. Quelqu'un vient vous ramener des infos. Je dirais pas un cafteur, mais... C'est comme si vous aviez une deuxième paire d'œils, là. Ça peut être au taf, ou je ne sais où, mais... Comment on dit, là, l'expression ? Je sais pas, il y a quelqu'un... Ce sera vos yeux et vos oreilles. Vous avez comme ça un... Je sais pas... Un petit... Un petit... Je sais pas comment on dit. Bref. Je veux pas dire, en fait, de conneries, donc je le dis pas, mais j'ai un mot, en tête. Il y a un plus petit que vous, là, qui sont vos yeux et vos oreilles, et tout, et puis qui vous rapportent. Bon. J'ai beaucoup de fatigue quand même, hein ? Peut-être qu'il y a de la tristesse, mais vous ne le montrez pas. Vous vous montrez fort. Vous vivez l'instant présent. Je pense que vous avez une bonne maîtrise de ça. Ou alors, vous la prenez, là, au cours du mois de septembre. Il y a aussi autour de vous, là, je vois, je pense que c'est un homme, quelqu'un qui se montre très fort. Quelqu'un qui se montre assez fort, mais qui, en fait, gère très mal ses émotions. C'est quelqu'un qui est presque en guerre, en conflit intérieur, qui est en guerre avec lui-même. Ça pourrait changer si cette personne combattait ses démons. On pourrait garder le meilleur. Parce qu'il y a une force intérieure, quand même. Mais la personne se voit plus forte qu'elle ne l'est. Ça pourrait être votre compagnon, si vous êtes une femme. Bref. Vous, vous avez appris à vous blinder, les taureaux. Vous avez les clés, les outils. Vous savez mettre le bouclier quand il faut. Je ne vois pas d'armes. Je ne crois pas que vous soyez en mode combattre. Mais il y a un bouclier. On sait mettre quand il faut. Putain, c'est bon, un café, quand même. Je n'en bois plus beaucoup. Je bois... Il y a eu des journées sans café. Je n'en dépasse pas trois, deux, trois. Putain, c'est bon, moi. Hum. Je préfère l'eau, quand même. Alors. Ouais, bon, là, il y a un mec. Je ne sais pas. C'est votre... Adam. C'est votre conjoint, ouais, je crois. Ce n'est pas votre conjoint, c'est... C'est censé être l'homme que tu aimes le plus. Tu verras. Certains, ça va être leur gosse, leur père. D'autres, leur conjoint. Si, tu n'as pas de conjoint. Parce que quand même. Ah putain, il y a l'avenir aussi. Waouh, vous avez sorti le présent et l'avenir dans le même tirage. Attends, 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 attends. Au présent, vous vous faites chier quand même un peu. Vous vous faites un peu chier. Vous repensez. On est tourné vers l'avenir. Tu sais, peut-être que vous allez refaire une activité que vous faisiez quand vous étiez petit. Vous allez faire une activité que vous faisiez quand vous étiez enfant. Quelque chose qui vous plaisait dans l'enfance. J'ai l'impression. Ça serait bénéfique. Si vous vous emmerdez, là, si vous vous faites chier, il faut faire un truc. Si tu as fait un sport qui te plaisait trop, ou... Je ne sais pas, moi, du dessin, de la broderie, bon bref, de la lecture, tu... Tu étais dans un club d'échecs. Il y a un truc, là. Vous allez le refaire et c'est important. Je suis très fatiguée. Il y a quand même la... La triste place. Oh ! Il faut dormir quand même. Il faut se reposer. Je ne sais pas si vous dormez assez. Il y a beaucoup de fatigue chez vous. Alors, on nous parle du printemps dernier, là, c'est quand même plus proche, ou du printemps prochain. Mais il y a eu une prise de décision incroyable, qui a marqué un grand tournant de votre vie. Très bénéfique, hein. Voilà. D'un point de vue santé. Je vois les deux serpents, là, au-dessus de la tête de quelqu'un. On peut penser à la santé. Il faut aller mieux. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, attends. Bon. C'est marrant. Je parlais de ça avant, non ? La fertilité. Avec un autre jeu. Voilà, elle sort encore. Fertilité et famille. Ah ! Vous êtes le gardien. Le gardien du trésor. Le trésor pour vous, c'est ça. C'est la famille. Votre fertile, oui, c'est ça. Dont vous vous sentez riche. Mais c'est marrant. Vous en êtes le gardien. C'est vous le protecteur. Même si t'es une femme. C'est peut-être dans ce sens-là que ce tirage, il est... Que vous soyez une femme. Ou, je sais pas, qu'il n'y ait plus de papa. Ou qu'il n'y ait pas de conjoint. Que vous soyez maman seule. Que vous soyez que des sœurs, que des femmes. Un cercle de femmes. C'est vous le gardien. C'est vous le grand protecteur. C'est vous qui avez le bouclier, quoi. Peut-être même vous êtes un bouclier. Attention. Impartialité, discernement. Waouh. Des belles qualités. Je sais pas ce qu'il y a de... Il y a un truc qu'il faut soulever. C'est pas normal de bailler autant. Dans un tirage. Qui est pourtant... Ce que j'ai envie de dire, là, c'est... Ça, c'est ce qu'on voit en surface, là, comme ça. Ce que les gens voient. Je le sens. Je peux pas l'expliquer. Ce tirage, il était lisse. Oui, bon, ok, la maman, un peu plus forte, un peu plus... Il y avait trop rien de... De ouf, là, à raconter. Mais mon corps me montre que l'histoire que je vous raconte, c'est pas la vraie histoire. C'est incroyable. Donc, dans une situation, là, les taureaux, soyez attentifs à vos ressentis dans le corps. Il y a une fatigue, il y a un poids, il y a un truc. Là, j'ai baillé comme dans un tirage extrêmement triste. Extrêmement dur ou lourd ou... Quand quelque chose ne va pas. Mais bon, de ce que j'ai vu, c'était plat, c'était lisse, tu vois. C'est presque ennuyeux. Je pense qu'il ne faut pas se fier à la vitrine. Avant, j'ai dit qu'il y avait un mytho. Peut-être on me l'a. Ne dis pas. Sept. Oh ! Revis pas cette peine. Cette peine, ce truc, ce poids, là, qui pèse. Ah ! Qui cherchent trouve ! Il y a une distance entre deux. Peut-être dans un couple, dans une famille. Il y a un truc qui stagne. Il y a un froid. Peut-être que c'est froid, c'est frigide. Quelqu'un est devenu comme ça. On se tourne le dos. Quelqu'un plutôt dans la colère, quelqu'un qui est dans la peine. Les deux n'ont pas les mêmes ressentis. C'est lourd. Et c'est au cœur du tirage. Et les deux cartes qui sont à l'envers de part et d'autre. Peut-être quelqu'un se sent humilié. Pourquoi j'ai dit ça ? C'est le mot « humilité ». Je l'ai mal lu. Écoute, faites attention. Peut-être un des deux s'est senti humilié dans une situation. Il y a un problème de respect. Quelqu'un ne se respecte pas. Dans ce binôme, je ne sais pas. Tu vois, j'ai la carte « absence de prétention », « respect de soi-même ». Mais elle était à l'envers. Quelqu'un ne se respecte pas. Manque d'humilité. Manque de modération. Quelqu'un n'est pas en paix. Voilà. L'autre, manque de sagesse. Peut-être... Peut-être immature. Je dirais peut-être même des addictions. C'est quelqu'un qui n'a pas de maîtrise. De soi, de ses pulsions. Il y a un manque de maîtrise dans un domaine. Voilà. Peut-être une forme de corruption. Peut-être on s'est corrompu soi-même. J'allais dire, il y a des réparations à faire. Il y a moyen. Il y a moyen de restaurer un équilibre. Le problème, c'est qu'apparemment, ça fait plusieurs fois qu'on essaye d'enterrer le truc. Et de se dire, bon, allez hop, ça repart. Plusieurs fois. Donc, bon, apparemment, là, c'est la troisième fois. On va retenter quelque chose. Je ne sais pas pourquoi vous restez là-dedans. Moi, je n'ai pas à juger. Bon, autour d'une lune importante, il y aura... Oui, ça parle d'un couple. J'ai la carte de l'union, là. Il pourrait y avoir un grand changement, quand même. Là, j'ai la carte de la délivrance. Libération. Soulagement. À vous de voir ce qui serait un soulagement. Si ça fait trois fois que vous essayez et que ça ne marche pas. Ou plus de trois fois. Bon, bref. Le verdict. L'issue, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Il y a un truc un peu... Je ne sais pas pourquoi vous le cachez. Très bizarre. Est-ce que vous avez une image comme ça ? Vous savez habituer les gens à une certaine image de vous. Assez fort. Assez fort, assez hermétique. À la merde. Et... C'est dur de vous atteindre, de vous toucher. De vous blesser. Et je pense que vous êtes tributaire. Ou vous... Victime de son succès. Il y a un truc comme ça. Victime de son succès. Choisissez un cœur. Là, je vais en tirer trois pour vous. Vous avez peut-être besoin des trois. Pour le cœur numéro un. Tout est dans... Tout est dans tout. Rien ne saurait exister indépendamment. Tout est constamment en développement. Rien ne saurait exister indépendamment. Tout est constamment en développement. C'est pour vous montrer l'image. On dirait des enfants, le soir, dans un lit. Quand ils écoutent des histoires. Ensuite, choix numéro deux. Sans curiosité, tu ne souras jamais rien. Ça me fait un peu penser à la version revisitée. Là, le truc dans la Bible. Qu'il y a des questions, on aura des réponses. Je ne sais jamais le formuler. On dirait comme c'est mignon. Chois numéro trois. Sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es. Elle est belle. Elle est belle, cette carte. Vous répandez de la magie, peut-être. Vous répandez des paillettes et du bonheur autour de vous. Mais vous, est-ce que vous êtes dans le bonheur ? J'ai baillé fort pour celle-là. Ça, c'est important. Est-ce que vous êtes en train de vous oublier ? Est-ce que vous oubliez à quel point vous êtes génial ? Est-ce que quelqu'un vous fait douter ? Bon, bref. Il faut se poser les bonnes questions, là. Ça va prendre le bénigne pour avoir des trucs un peu plus larges. Ah, je vais les mettre tous à l'endroit. Ouais, c'est pas ça. Ok, bon, là, on découvre quelque chose par rapport à... Je ne sais pas. On va voir après. En tout cas, sous le poids des responsabilités. Responsabilité familiale. Il y a un truc... Il y a une découverte qui est... Pardon. Je suis désolée. Ce n'est pas par hasard. Vous allez découvrir quelque chose. J'allais dire à l'hôpital. À l'hôpital ou par rapport à... Alors, la carte du cloître, c'est ça. C'est un hôpital ou une prison. Ou bien par rapport à des portes qui sont fermées, des portes qui se ferment. Une porte qui se ferme, vous allez en apprendre plus. Pourquoi on vous a fermé la porte au nez ? Pourquoi ce n'est pas accessible ? Pourquoi ? Il n'y a pas d'ouverture. Vous allez comprendre, découvrir pourquoi. Ensuite, alors là, il y a une histoire d'héritage familial. Tout de suite, comme ça, attention à l'hyperloyauté. Ce n'est pas parce que c'est votre famille que vous devez tout accepter. C'est parce que... On est pieds et poings liés. Attention, si la famille, l'arbre... J'ai eu un doute, je crois que c'était de l'orage, mais je suis sortie juste avant et le temps n'était pas menaçant. Bref, là, il y a un sentiment de trahison. Est-ce qu'on a été trahi ou pas ? Ce n'est pas écrit. Non, ce sentiment de trahison. On se sent très seul. Tu vois ? Là, on se sent très seul. Et en plus, on se sent trahi. Ça me fait de la peine. Il y a une histoire d'amour, là. Il y a un blocage. Oh, putain. Et derrière, attention. Prenez pas la confiance. Si ce n'est pas vous, c'est votre conjoint ou je ne sais rien, il ne faut pas prendre la confiance. Parce que là, il y a une histoire d'amour. Commence à y avoir du feu. Tu sais, c'est comment cette autodestruction, là. Et puis on a envie de se barrer. En tout cas, c'est derrière. Il y a un homme derrière. La maison, le boulot. Des nouvelles. C'est comme ça. Ce n'est pas la maison, non ? Non. C'est une tour où on s'enferme. On se ferme. Par rapport au boulot, peut-être. On s'isole. En fait, ce qui manque... Ah, mais c'est beau, quand même. Il y a du potentiel. Ça, c'est un creux de la vague. Mais attention, c'est quand même fragile. Ça peut péter. Il y a énormément d'amour. Il y a de l'intelligence. Il y en a un plus intelligent que l'autre. Oh putain. Et ça, par contre, il y a une sacrée différence. Mais c'est dommage. Parce que là, en fait, dans un couple... Dans un couple, admettons que... Je ne sais pas si mon exemple est bon, en fait. Admettons que chacun ait un escalier. Mais vous avancez ensemble. Les deux escaliers sont collés. De temps en temps, il y en a un, peut-être, qui va se gaméler. Il va tomber trois marches en dessous. Bon, il se relève, il remonte. Ou tu lui tends la main et tu l'aides. Et ainsi de suite. Vous avez le droit d'être à peu près, pas au même niveau. Deux, trois marches. Il y en a un qui chute. L'autre. C'est comme ça. Normalement, cet escalier, il est infini. Tu vois ? Genre, le chemin, quoi. La vie. Tu continues d'avancer. Bien sûr, c'est ton amoureux. Mais chacun a son escalier. Même si on avance ensemble. On est en parallèle. Ce n'est pas un escalier pour deux. Ça, c'est de la fusion. Non, on avance ensemble à côté. Celui qui se casse la gueule, là. Tu peux l'attendre un petit peu. Sur le chemin. Mais on est fait pour marcher, pas pour attendre. Donc, il est censé se relever tout seul, faire ce qu'il faut. Et puis, il peut te rattraper. Il peut te rattraper. Il peut avancer un peu plus vite. Et voilà. Et toi, garder un rythme un peu plus long. À un moment donné, et c'est ce qui fait que certains couples se séparent, il peut arriver qu'un chute, il n'est pas très en vie de s'en sortir. Ou n'est pas très... Écoute, pour X raisons. Qu'il n'ait pas la force, que ci, que ça. Qu'il ne fasse pas ce qu'il faut. Que ce soit trop dur. Il ne se relève pas. Ou il va ramper. Toi, tu continues d'avancer. Peut-être même à ce moment-là, t'avances encore plus vite. Pour X raisons. Et le fossé se creuse. Et puis, vous n'arrivez plus à vous retrouver. Ton bras, il est trop court. Lui aussi. Pour que vous vous atteigniez. Bref. Séparation. C'est comme ça. Je ne le vois pas dans les cartes. Mais si je transmets ça, c'est que c'était important. Si j'ai parlé de ça. Des fois, il y a des choses que je ne vois pas dans les cartes que je ne peux pas expliquer. Je le sens. Bon, bref. Je ne sais pas quoi faire avec vous. Je ne sais pas quoi vous donner. Ah, c'est dit. Je suis embarrassée pour vous. Bizarre. Choisissez une ou deux ou trois. Peut-être c'est une involution. Carte 1. J'ai un Napoléon. Alors, quoi tu pensais à lui ? À cause du chapeau. Bon, bah écoute. Peut-être. Renseignez-vous sur Napoléon. En tout cas, quand ce fameux Napoléon, là. Moi, je ne sais pas, c'est sorti spontanément. Il sort de son carrosse, de son véhicule. Il y a quelqu'un qui est super content. Enfin, content. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on est effrayé par... physique atypique. On parle d'un physique atypique. On est... choqués, étonnés de l'accoutrement ou du physique. Je ne sais pas pourquoi ce message. Attends, je prendrai ma carte. Je l'attendais à un truc. Bah ouais, ça parle vraiment du physique. Ça parle du physique. Métamorphose, solidité, transformation. Tout ce que j'ai à dire. Choc numéro 2. Waouh. On dirait un ange dans un palace. C'est beau. Ça, c'est l'énergie enfant, bébé. Qui découvre la vie. Qui redécouvre la vie. Autrement. Peut-être on se sent plus petit maintenant. Plus fragile, plus mince, plus long, plus... Enfin, plus long. Plus vulnérable, moins solide. On a l'impression de redescendre. De redevenir enfant. Et en même temps, on est bien guidé. C'est comme si on avait remarqué. Ça. C'est beau, ça. Alors, c'est un petit garçon, mais ça peut être le petit garçon intérieur dans l'action. Peut-être vous... On redécouvre les choses simples de la vie. Comme un enfant, c'est ça le message. OK. Comme les enfants. On va s'émerveiller à nouveau devant les fleurs, les animaux, les insectes. Je ne sais pas. Là, il y a l'importance des limaces et des escargots, mais ça peut être de plein de choses comme ça. Avoir un regard d'enfant. Peut-être vous travaillez sur... L'enfant intérieur, il est content. Vous faites des choses cool par rapport à ça. Vous visitez peut-être des lieux. Vous faites... Vous bougez. Ouais. C'est génial. Chois numéro 3. Je ne sais pas. C'est ça bon ou mauvais. Il me faut une autre carte. Je parle d'un... Attends, le message, il est joli quand même. C'est comme si... Il y a beaucoup d'émotions. Quand ça ne va pas, quand vous avez l'impression que c'est mort, qu'une situation est morte, que c'est difficile, que le fossé se creuse, au fond de votre cœur, il existe un palais, un endroit où vous alliez quand... quand vous étiez enfant, certainement. Il existe un endroit, une cachette. Ou peut-être il existe même une musique qui peut vous calmer. dans votre cœur. Il y a une musique. Il y a un endroit où vous pouvez aller vous réfugier. Et ne l'oubliez pas. Et ça, ça me parle aussi de souvenirs. Avec... Des souvenirs de... Tu sais, avec la dinde, je pensais à Thanksgiving, il y a un souvenir de Noël. Peut-être les chants de Noël. Peut-être autour de Noël. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je ne sais pas, c'est réconfortant. Le chant des baleines. Le chant des baleines. Là, je vois parce que je vois des baleines. Mais c'est ce genre de son très pur. Ou peut-être quelque chose de très épuré comme c'est une musique très simple. Oui, il y a encore des escargots. Et il y a la trompette. Peut-être... C'est un instrument de musique. Tu vois ? Tout simple. Peut-être le piano, vous êtes sensible. Peut-être ça va être le chant d'un animal. Voilà. Quand ça ne va pas. Quand ça ne va pas. Vous pouvez écouter ça. C'est comme si ça met votre cœur en fait. Ça vous remet, replonge dans des souvenirs heureux. C'est important. C'est important. Et c'est un doux message. Un peu... Un peu... Les larmes qui montent. Ça doit être de beaux souvenirs poignants. Mais c'est important de... Voilà. Je ne sais pas. C'était un message important. Allez, toi. On passe aux vierges. Je ne sais pas si ça va changer quelque chose. Ça fait un peu sombre. Ça fait du bien aux yeux quand même. OK. Je m'appelle Yorva, retourne. Joli mois de septembre à vous. Vous garderez aussi votre ascendant, votre Vénus pour l'amour. Bref, vous faites votre sauce. Allez, c'est parti. On prend... Allez. Moi, je n'ai pas envie. Ah, c'est dur, ce que j'allais dire. Non, les vierges, je n'ai pas envie de prendre ce jeu-là pour vous. Il m'est précieux. Pour vous. Je vais en prendre un que j'ai depuis longtemps. Bizarre, hein ? Attends, les cheveux se commencent à être chiant. Allez, c'est... Faites attention, là, les célibataires où je... Putain, j'ai dit les célibataires. Pourquoi, alors, je vous dis de faire attention ? Eh bien, peut-être que si vous êtes en couple, vous avez oublié que vous êtes en couple. Faites gaffe, là. Il y a une nana qui a l'intuition que... que vous avez envie d'aller voir ailleurs. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais là, écoute, s'il y en a un qui a envie d'aller voir ailleurs, alors qu'il est en couple... Elle a un pif ! Elle le sent. C'est quelqu'un qu'on a rencontré en soirée ou quoi ? Ou avec des potes ? Il ne manquerait plus qu'elle fasse partie du cercle de potes. Bon, allez. Lumière sur ce fait. On va regarder tout de suite. Vérité bouleversée. Il y a un mec qui est bouleversé, là, derrière. Bouleversée. C'est quand même... C'est beau. C'est beau. Écoute, ça va aller. Je te dis ça avec hésitation. Eh oui, mais... C'est beau. Il y a une énergie de guérison dans ce tirage. Et de chakra... De solaire. D'avoir la foi, peut-être. Quelqu'un peut-être vous redonne l'envie. D'avoir envie. Enfin, on est reconnu pour ce qu'on est. Enfin, on voit nos valeurs, notre beauté, tout ça. On voit ce qu'on vaut. Il y a une forme d'abondance. De se sentir riche de... Franchement, de plein de choses. Mais en plus, il y a du flou, vraiment. Là, il y a un... C'est beau. Il y a un couple qui s'aime. Là, dans ce tirage. Si tu n'as personne... Je ne sais pas. Ton féminin et ton masculin, ils se sont... Ils viennent de se rencontrer, quoi. Non, c'est beau. C'est trop beau. C'est le chagrin du cœur. Il y a quelqu'un qui est passionné. Qui aime avec passion. Mais en même temps, c'est comme si on a attendu cette personne. On avait l'espoir de... On voit la même silhouette, là, dans les deux cartes. Attends. Tu peux être quelqu'un qui sort d'un éveil. Ça fout le bordel dans la tête à quelqu'un. Quelqu'un qui se pose trop de questions. Oui, il y a quelqu'un qui est bien équilibré. Qui est bien. Ça part d'ombre. Ça part de lumière. Accepté. Son féminin, son masculin. Bref, il y a un bon équilibre. Ça, c'est la personne bien guidée. Écoute. Cette histoire de cœur, là. Ou guérison du cœur. Mais bon, il y a un couple. Je suis désolée. Il y a une relation. C'est... C'est le résultat d'un vœu. Je pose la réalisation d'un souhait dessus. C'est le résultat d'un vœu. Vous l'avez rêvé. C'est intéressant. C'est intéressant parce que dans le conflit mental, là, je vois un arbre et puis j'ai le chakra racine. Écoute, il faut travailler pour la personne, là, qui se prend la tête. Il faudrait juste avoir un meilleur ancrage. Et d'ailleurs, même pour résister aux tentations, en général. Que ce soit des tentations d'aller voir ailleurs. Que ce soit des tentations de toutes sortes. Je veux dire, je ne sais pas, moi, si tu as eu des addictions, que tu as réussi à y mettre un terme. Toujours bien travailler son ancrage. Et ça aiderait, peut-être, apparemment, de ce que je ressens, là, pour arrêter de se prendre la tête. Alors là... Ouais, quelqu'un a fait les bons choix, les bonnes décisions au bon moment et tout. J'ai la colonne de quelqu'un de très fort, là. Il y a une personne qui a décidé de... En plus, c'est la colonne où on est dans l'intuition. Cette personne bien équilibrée, qui fait les bons choix, tout ça. Que ce soit pour la carrière, pour l'amour. Et se dégage pas forcément une grande sagesse, mais une bonne intuition. Une bonne intuition. On suit, on écoute sa boussole intérieure. On est tourné vers la lumière, on veut son bonheur, c'est tout ce qu'on veut. Et là... C'est intéressant. C'est intéressant. Alors là, j'ai pas compris. Attends de son père, patience. C'est possible, ça. Le tirage est magnifique. Ok. À part cette prise de tête et cette tentation, là, au centre. Comme ça, oui, c'est beau. Et peut-être que c'est beau. Et peut-être qu'il y a de l'amour, vraiment. Mais à la fin, je vois un foyer, un contrat bien établi, un grand bonheur. Bref, ton idéal. Ce que t'as toujours espéré. Bah oui, on dirait que vous l'avez. Et puis je vois quelqu'un qui va passer à autre chose. Ce serait le mec. En tout cas, c'est le masculin. Quelqu'un qui a envie de se tourner vers... C'est presque... Pas tourner vers la lumière, c'est presque quelqu'un qui est poussé à partir ailleurs. Bref, ça qui danse, lui donne envie d'aller voir ailleurs. Et je pense pas à tromper. Aller juste peut-être géographiquement ailleurs, j'en sais rien. La femme, ou le féminin, quelqu'un qui est plus dense et ressenti dans son corps, souffre en silence. Donc, s'il y en a un couple homme-femme, bref, ça existe en femme-femme, homme-homme, vous mettez à votre sauce, mais là, moi, de ce que je vois, un foyer, il se tourne le dos, il se regarde même pas. Il y a une nana qui prend le plus de hauteur possible, qui aimerait aller vers le soleil, vers le bonheur et tout. Souffre en silence, ne le dis pas. Puis le mec, il faudrait passer à autre chose. C'est fou. Je suis un tirage tellement bleu. Tu sais, ça me rappelle un peu les taureaux. Tu vois, tout est beau comme ça et tout. Mais, tu sais, on dirait qu'on s'adresse à des couples. À des couples comme ça, on se dit, waouh. Peut-être pas couple goals, mais ce genre de couple où tu te dis, putain, ils ont tout. Proprio, tu sais, la baratte, le chien, le chat, les gosses. Ils perdent en vacances, le boulot, voilà. Et peut-être, c'est des gens sur qui, comme ça, on a envie de fantasmer et tout. On se dit, putain, super vie et tout. C'est peut-être ce que toi, tu voudrais. Toi qui est célibre qui attend des réponses, là, du tirage. Non, mais regarde, la réponse. Après, c'est ton célibat. Oui, non, mais bon, écoute, il faut relativiser. Il y a un succès qui est à l'envers, donc c'est pas du succès. Il y a un homme qui a envie d'aller à la mer ou quoi ? Ça va pas trop, hein ? La nana est en train de se transformer. Attention, attention à sa métamorphose, à la nana, parce que le chakra de la gorge, il est en train de travailler. Elle va te sortir un truc à un moment donné. Elle attend juste le bon moment. Ensuite, le mec, il va souvent voir sa mère ou il a besoin d'aller à la mer pour trouver sa voix. Ou peut-être qu'il pense que sa voix, c'est à la mer. Je ne sais pas les mots, mais mon cœur, il s'est accéléré à la fin. Ok, bizarre, bizarre, je vais prendre un truc, un truc. Tombez pas dans une addiction, moi. Non, non, on va vous mettre des maîtres ascensionnés sur le chemin, quand même, là. Choisis un, deux, trois. Vous, vous, prends tout. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est un dos de deck. Je vous la montre, quand même. Très belle carte derrière. Soyez à l'écoute. C'est important, ça. Je pourrais vous le répéter dix fois. C'est le plus important. C'est plus important encore que les cartes que j'ai devant moi et que de tous les titres que j'ai, là. Soyez à l'écoute. Restez concentrés. Il y a un vent de prospérité qui arrive. Les choses vont changer. Bref. Des graines. Tu vas voir. Si tu as semé des graines, j'espère pour toi que c'était des bonnes. Parce que tu vas récolter, là, bientôt. Ok ? Le pouvoir de la joie. Quelqu'un a ce pouvoir. Alors, si tu as un petit Shambhala, si tu as un petit Bouddha autour de toi, si tu as du bide, bon, à toi de voir qui c'est. Quelqu'un fait un arc-en-ciel dans ta vie. Écoutez bien les gens qui se confient à vous, qui vous parlent. Voilà. Je le redis. Soyez à l'écoute. Choix numéro un. La liberté. T'as un putain de canon en bord de mer, là. Bon, bah peut-être que... Vous avez soif de liberté. Où de ce canon ? Regarde ça. On dirait la chanteuse. Ina, vraiment. Elle porte trop bien son prénom. Une brune toute fine, avec des énormes boobs. Écoute, qui n'aime pas ça ? Alors, cette soif de liberté pourrait grandir ou s'exprimer, se révéler autour de... d'une lune importante ou peut-être à chaque cycle lunaire, là, ça ressort. Genre, t'as envie de sortir ? T'as le... Il y a un truc, là. Avec la vigne, il y a des hommes. Père, fils, frère, mari. Il y a quelque chose à bosser, là. On va voir... Quelle carte ? Attends, je vais chercher l'oracle G, là. C'est important. Il y a l'importance, pour le choix numéro 3, de l'écriture. Écrivez. Peut-être vos rêves. J'ai encore une lune énorme. Écrivez vos rêves, vos ressentis, peut-être. Il y a des choses à mettre par écrit. Ce que vous voulez, peut-être, aussi. Ce que vous voulez voir. Bref. L'importance de l'écriture. Je reviens sur père, mari, frère. Il y a un truc, là, avec la lignée des hommes. On va regarder. Papa, évolution lente. Ou alors, Papa, porte sur son dos. Ok. Sur la réserve. Fais des vœux. Bon. On va voir. Allez. C'est exactement ce que je t'ai tiré avant. On est sur la réserve. On n'a peut-être pas d'espoir, pas de pensées positives. Quelque chose s'est éteint. La flamme s'est éteinte. On avance doucement. Waouh. Ouais. Il y a de la merde, là. Bocado et caca. Il y a les deux. Il y a un manque d'équilibre. On peut subir des attaques, là. De la méchanceté. Un pic. Comment je me suis grave. Prisons. Prisons à la maison avec l'escargot. Ça me fait penser à la maison. Ça me fait penser à quoi encore, l'as de denier ? Hum. Ah, c'est dur de reprendre de la force, mais vous savez, il y est arrivé. Bah ouais, la paix revient. Hum. Là, derrière, il y a quand même un... On est déstabilisé. Par rapport à des histoires de santé, peut-être un gamin. Ok. J'ai un autre message. C'est beau, ça. Ça, c'est pour se faire des cordes à l'arc. C'est tout. C'est des dons, des capacités. C'est bien. Alors. Elle ressort, hein. Il y a eu des... Là, ennuis, des ennuis, des pépins. On se ronge. Gros soucis. Mais. C'est pour... L'histoire ne me dit pas, mais on dirait qu'il y a un éveil. Il y a un... Ça fait quand même... Changement brutal, changement, métamorphose. Mort. Symbolique. Une crise symbolique. Qui force, qui oblige à la métamorphose. Bon. Je dirais que moi vous. Tu sais, il peut y avoir aussi. C'est vrai que je ne le voyais pas comme ça. Voilà. Est-ce que vous n'auriez pas reçu l'héritage, un héritage de merde des hommes de votre lignée ? Mais si vous êtes homme, hein. Et si vous êtes femme, peut-être de la lignée des femmes. C'est le même truc que votre sexe. Mais... Vous allez transmuter ça. Si vous faites ce qu'il faut. Ce serait chouette. Ce serait un très beau cadeau. Ouais. Que vous vous laissiez un... Autre chose. Un autre testament. Je pense au testament. Très bizarre. J'ai fini avec vous ? Et j'étais censée faire Capricorne ou... 54. Putain, viens en tout moment. Bon, écoute. Maintenant, je vais commencer les Capricorne. Il y a tant de choses à dire pour vous. À la fin, ça m'a sonné. Je sais pas. Tu sais, c'est peut-être... Peut-être fin septembre, là. Il y a un truc qui a... C'est plus qu'une crise. C'est brutal quand même, hein. Il y a un truc... Qui peut te décon... Déconcerter. Je sais pas. Bouleverser. Vraiment. Capricorne. C'est dur, hein, de reprendre ses esprits, hein. Capricorne. Allez. Je vais prendre les trolls, les gnomes. Il me faut un truc fait. Les capricornes, ils ont faim. Ils ont faim. Surtout dans la télé. Soir. Non, je sais pas, mais les capricornes, on l'a d'aime. Pourquoi vous avez faim ? Oh, c'est beau ! Putain, c'est dégueulasse, hein. Vous avez un trop beau tirage. Alors, je dis ça parce que j'ai pris le truc des gnomes pour un autre signe. Là, pour vous, direct, première ligne. La tempérance, mais c'est plus que la tempérance. C'est une tempérance magique. Genre, il y a une fée qui met un arc-en-ciel dans votre vie. Ensuite, ça, c'est super beau aussi parce que, bon, tu arrives à... Il y a un enfant qui danse avec un insecte. Genre... Une forme de... De richesse. Et en même temps, ça m'a fait penser à... Pourtant, c'est pas cette carte. Enfin, c'est pas le 10 de Denier, mais... Quand il y a tous les âges, famille recomposée, cette richesse. Là, c'est un peu ça, mais... Peut-être... On accepte la différence. Et puis là, il y a un couple. Ouais. Il y a un couple ou alors on a une perspective d'avenir, mais on se cherche. C'est pas encore des perspectives d'avenir. Non. On se cherche. On est encore au stade où on se cherche. T'as des célibataires. Peut-être que t'étais tellement seul. Ouais, mais quand même, il y avait déjà un arc-en-ciel dans votre vie. Je vois, il y a quelqu'un qui est dans son monde, là, qui danse avec les papillons. Et puis, bon, apparemment, si vous êtes seul... On se cherche avec quelqu'un. Un petit peu. J'ai envie de faire plein de grimaces. J'ai envie de faire un petit peu. Alors... Naya des sylphides se ressemblent. Mais c'est pas tout à fait pareil. Donc, d'ailleurs, ça me perturbe, ça serait pas pareil. On n'a pas les mêmes jarres. C'est intéressant. C'est intéressant. Pourquoi ? Ok. C'est juste deux éléments différents. Il y a peut-être une énergie air et une énergie un peu plus eau. Et pourtant, je suis en train de parler Capricorne. On parle de la Terre, c'est marrant. Mais c'est important. C'est des cartes majeures. Bon. Alors, l'air, si c'est pas un signe autour de vous important qui est signe d'air, c'est le mental. C'est le mental, c'est la communication aussi. Et puis, l'eau, on est dans les émotions, les sentiments, oui. Voilà. J'ai quelqu'un qui fait des allers-retours. Qui... Qui est coquin, quand même. C'est quelqu'un qui est coquin. C'est peut-être très dur de faire confiance à ce genre de personnes. Mais de très bons arguments. Quand il parle, il peut te trancher la gorge. Non, mais c'est quand même qu'il te la coupe en une phrase. S'il veut. Ensuite. Écoute, il y a un empereur là. Il y a quelqu'un qui se positionne tout de suite. En plein milieu. C'est bien ça. Dans sa place. C'est quoi dans un couple ? Dans un couple, peut-être quelqu'un a un dialogue. A une façon de s'exprimer assez tranchante. Et l'autre est beaucoup plus tempérant. Ou l'autre met beaucoup d'eau dans son vin. Pour que l'union reste supportable. C'est possible. Il y a quelqu'un qui a un problème au niveau de l'oreille ou quoi ? Ou tu sais, des boucles d'oreilles là. Quelqu'un a un souci avec ça ? Ou une allergie ? Je sais pas. J'ai des démangeaisons partout. D'un coup, c'est venu avec vous. Vous pouvez aller se laver. Non, c'est plutôt de l'exéme. Je sais pas ce que vous avez. Oh. Oh. Ça va mieux. Vous manquiez de souplesse. Ok. Bon, derrière, je vois. Rencontre. C'est beau ça. Un couple. Wouah ! C'est le couple parfait, ça. Bah écoute, j'ai un couple derrière, là. Love to love. Ah, trop mignon. C'est peut-être un couple établi depuis longtemps. J'ai la reine et le roi de... C'est marrant. Vous êtes dans des énergies... C'est peut-être l'été qui vous fait ça. Il y a plus de feu, plus de dynamisme en vous. Peut-être moins à la maison. Plus de sorties. Vous organisez peut-être aussi beaucoup de choses. De fêtes, de bouffe, de trucs comme ça. Et je dirais vous aimez. Vous faites de nouveau des bisous. Si vous en faisiez plus, en tout cas, j'ai vu des bisous. Ouais, c'est bien. Ça, j'aime pas. Ah, j'aime pas. La dernière ligne. Pourquoi ? J'aime pas vous dire des choses tristes. Bon, il y en a un qui se met la tête à l'envers pour comprendre où est sa chance. En quoi c'est une chance ? Est-ce que j'ai envie ? Est-ce que j'y vois du potentiel ? Est-ce que j'ai envie d'y aller 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 ? Et là, on supplie à genoux quelqu'un de nous garder. C'est bizarre. Et en même temps, celui qui se fait supplier, tu sais, genre, il y en a un qui dit garde-moi, s'il te plaît, s'il te plaît, ne m'abandonne pas, je t'aime. L'autre, il va se dire, ouais, mais non, je crains trop là. Qui est sur la réserve. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelqu'un qui vous aime, qui voit un potentiel incroyable. L'histoire de Nour dit, putain, il y a du soleil derrière. Ça, c'est une triangulaire, ça. Ça, c'est un couple qui devrait se faire. Des gens qui disent, putain, il y a beaucoup d'amour en plus. C'est quoi, il y a encore plus d'amour que sur la ligne couple, là, bien établie. Ça, c'est une relation où on ne se sent pas toujours à deux. On n'arrive pas toujours à se retrouver. Peut-être, ouais, c'est peut-être une distance. C'est magnifique. C'est trop beau. Il y a vraiment de l'amour. Il y a du romantisme en plus. Il y a un truc mignon. Trop mignon. À un moment donné, quelqu'un a apporté un jugement aussi, quand même, il faut le dire. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il y a de l'amour, mais il y a un éloignement. Puis, on n'a plus trop envie, quoi. Oui, mais il y a eu de la méchanceté. Je ne sais pas d'où elle vient. Elle ne vient pas de ces deux personnes. C'est de la méchanceté extérieure. On a piqué quelqu'un. Voilà, quelqu'un qui, en plus, avait besoin de récupérer. Et puis, ça a parlé sur cette personne. Peut-être beaucoup de monde parle de cette personne. Non, mais c'est malsain. C'est malsain. On a eu envie de retenir... Écoute, ça, c'est important, le message. Si vous êtes cette personne-là qui avait pris une distance avec quelqu'un, malgré tout l'amour du monde, tout l'amour qu'il y avait, et qu'on a essayé un peu de vous retenir, ou de... Je vois quand même des visages fourbes. C'est une protection, c'est le destin. Comme ça, il ne faut pas avoir de regrets. L'entourage est mauvais. Je ne sais pas, il y a des gens autour pas bons. Je vais tout de suite prendre un cœur pour vous. Non, je ne sais pas ça. Cœur numéro 1, 2, 3, tu choisis. Ou tu les prends tous, pour une évolution. Elle est belle. Carte numéro 1. Aie confiance en tes capacités. Peut-être la capacité d'allumer le feu, de rallumer un feu, de... l'étincelle. Elle est belle. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Elle est belle. Carte numéro 2. Dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. C'est magnifique. Et, tu sais, il y a un miroir. C'est comme si on disait, regarde-toi, tu es une fleur, tu es une jolie fleur. C'est beau, hein ? Elle me donne envie de chialer, celle-là. Choix numéro 3. Découvre la diversité. Toi aussi, tu portes en toi des aspects insoupçonnés. C'est intéressant. Peut-être... Peut-être, vous voyez, avant ce que je disais, de la fée, l'autre, la naïade. Peut-être, on trouve merveilleux. Certains... J'ai très mal à la tête d'un coup. Peut-être, on trouve merveilleux des personnes, des choses extérieures, des choses qu'on voit, des choses qui nous entourent. À n'en plus voir ce qui est merveilleux en nous. Un truc comme ça. Derrière, il y a un message qui est beau, peut-être pour tout le monde. C'est dans le calme et le repos que réside la force. Je l'aime bien. Il m'a donné envie de pleurer. Il y a une leçon peut-être là. Tu sais, j'y pense souvent, à ça, c'est marrant. C'est quoi être fort ? Et je me pose régulièrement cette question parce que mon regard a changé au fur et à mesure de la vie, de mes âges, en vieillissant, avec les péripéties. Bon, bref, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Et tu ne vois pas la force de la même façon à 5 ans, qu'à 15 ans, qu'à 30 ans, qu'à 50 ans, certainement et ainsi de suite. Et puis, c'est comme ça que tu vois que tu changes quand tu te poses une question mais que la réponse change à chaque fois. Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Et puis, ça n'a jamais été faux. Ça a toujours été un peu vrai. Mais, c'est jamais complètement vrai. C'est tout. Je ne sais pas, on évolue. On évolue. C'est peut-être une preuve finalement d'être quand même quelqu'un d'avoir prééquilibré. Ce genre de choses. Il est peut-être dangereux de se poser une question et d'avoir la même réponse toute sa vie. Choisissez une carte, là. Je vous en propose trois. Je vais vous en proposer trois, mais je vais aussi faire un espèce de mini tableau, là, qui va raconter une histoire. Tiens, on va respecter à l'endroit, à l'envers. Je choisis que c'est comme ça. Je vois si c'était une bonne idée. Je ne sais pas faire semblant. En plus, je ne peux pas la planquer dans le tas. Je vais faire semblant. Non, c'est beau. On n'a rien vu. Du balai. Non, c'est triste. Pas tout. Bon, on choisit. Un, deux ou trois. Choix un, on fait des vœux, on a la foi. On fait des prières. On espère, peut-être. Certainement, par rapport à un chagrin, quand même. Quelque chose qui nous touche. Je vous montre la carte. Oh, l'éluia. Il y a un truc comme ça, un peu ave maria. J'adore. J'adore. Chois numéro deux, courage, témérité, audace. On sait prendre le taureau par les cornes. Peut-être qu'il y a un taureau autour de vous, il y a quelque chose qui vous donne de la force, qui est bon pour votre ancrage. En tout cas, on peut s'y raccrocher. Il y a une force, être fort comme un taureau. Un truc comme ça. On m'a fait penser à la taurine, même, qu'on met dans les boissons. Un truc, une pêche d'enfer. C'est bien. Choix numéro trois, intrus, ex, ombre. J'avais envie de parler en latin, là. J'en ai jamais fait, donc je suis obligée de la fermer. Mais par contre, ce n'est pas forcément juste un ex, conjoint. Ça peut être vraiment quelque chose du passé, ex. Quelque chose du passé qui revient, qui te donne envie de t'habiller en noir. Et qui te fait verrouiller ton chakra gorge. Bon, bref, un truc qui est tout dans l'ombre, quoi. On me dit dans l'oreillette, peut-être un truc qui s'est passé à tes 38 ans. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Ensuite, il y a un truc qui est positif, quand même. si on prend mon tirage en compte en entier, c'est que on a arrêté de se sacrifier. On est sorti d'une dévotion, là. Tu prends le couteau, tu te fais mal tout seul, quoi. La carte est très parlante. On sort de ça. Ça a demandé du courage et quelques prières. Bon, c'est bien, vous avez compris. Au moins, vous arrêtez ça. voilà. Ensuite, j'adore. Bon, c'est pas inné de sortir du dark, là, et de chasser ces vieilles pensées ou de chasser les ex. Apparemment, c'est compliqué. Ça demande beaucoup de de maîtrise, d'équilibre, de self-control. Et on le fait, il y a de la bienveillance, du respect, fidélité. Mais, le cœur saigne. Je vous montre ça quand même en zoom. Zoom, zoom. Je ne sais pas si vous le voyez. Bref, le cœur, il saigne. Donc, comme ça, on dirait que ça va, on maîtrise tout et tout. Non, 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 non. Cette beauté saigne du cœur. Mais, peut-être, par bienveillance, respect de soi, fidélité, tu sais, comment on dit, fidèle à soi-même. Un truc comme ça. C'est pas qu'on ne montre pas. C'est qu'on n'éclabousse pas de merde, tout le monde. On essaye de, voilà. On met les formes, on fait comme on peut pour garder son caca. Peut-être, on met les formes pour ne pas montrer qu'en réalité, en réalité, ça, c'est la dernière carte. Elle est triste. Elle est sombre. C'est une carte qui parle de trahison, de secret, de déception. Alors, c'est pas forcément une histoire de trahison, genre, on t'a trompé. Ça peut être une carte où on a de l'ours secret. Elle pleure, il y a des serpents. Bon, c'est vrai que les serpents, c'est jamais très sympa. Mais ça peut aussi parler de mutation, de transformation. Moi, je me concentre sur la personne et tu sais, il y a une croix derrière. C'est un peu quelqu'un qui porte sa croix. Peut-être quelqu'un qui a été très déçu. Il y a quelque chose de lourd, de sombre. Mais on ne le montre pas. Derrière, en dos de deck, j'ai un je t'aime d'amour. C'est un cœur qui saigne, mais... Peut-être, cette personne bienveillante, machin, peut-être, cette personne a dit je t'aime à quelqu'un. Je ne sais pas, elle est amoureuse. Il y avait un couple derrière. Voilà. Voilà, les charries. C'est bien. Tu vas oublier oublier ? Il y a de la compassion quand même. Grande générosité. Est-ce vous ? Ou quelqu'un avec vous ? Bon. J'ai envie d'arrêter avec vous. Bisous, mes Capricornes.